L'église de Noël, la voilà. Une salle de concert dont la capacité ne suffit pas. Vous pensez que vous allez pouvoir rentrer ? Je ne sais pas. On tente notre chance. Ils nous ont dit qu'il reste 60 places. Donc on s'alline, on attend. On espère bien qu'on aura une place. Parce qu'il y a déjà 3200 places. Il ne faut pas accueillir plus de monde. C'est toujours un grand succès. Incroyable. Mais comment vous l'expliquez, ce succès ? C'est le dynamisme d'une paroisse, d'un groupe de jeunes qui anime. C'est gay en fait. Donc ça ne juge pas, ça accueille. C'est un peu à l'américaine. Oui, on peut dire ça. C'est un grand choix à l'américaine. Il y a 33 ans, Lyon accueillait presque au même endroit le pasteur évangélique américain Billy Graham qui secouait la façon de vivre sa foi. Le groupe Glorious est dans cette mouvance. Cela fait 8 ans que ces Valentinois animent les messes de la paroisse Sainte-Blandine près de Perrache, à Lyon. Leur succès est tel que pour Noël, il fallait se délocaliser. L'évangélisation par les codes du pop-rock, une façon de revitaliser une église en perte de vitesse et de fidèle. Il y a beaucoup, beaucoup d'églises évangéliques qui sont très inspirantes parce qu'elles n'ont pas du tout peur d'utiliser les codes de la culture. Ça, c'est quelque chose, quand on l'a découvert, qui nous a beaucoup parlé. Et ne pas avoir peur, oui, de mettre des écrans, de mettre un système son, parce que c'est les codes actuels, tout simplement. Et après, celui qui est au centre de cette soirée, pour nous, c'est Dieu. Et même pour la messe, le spectacle continue. Le prêtre Xavier Grillon parle de sa paroisse comme étant un laboratoire où le groupe Glorious forme même d'autres paroisses à cette pratique décomplexée de la foi. Est-ce que vous accepteriez de prendre votre voisin comme ça et de lui faire une accolade ? Un peu qui dure un peu et de lui dire « Joyeux Noël ! » Certains ont eu du mal à se recueillir dans ce gigantisme quand d'autres en sont ressortis marqués à tout jamais. La quête devait permettre de payer la location de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Dieu se lève